Quelques mois à peine après son arrivée au club, Marcelino a déjà jeté l'éponge. Le coach espagnol vient d'abandonner son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Si l'on en croit une information divulguée par l'équipe, il aurait fait part de cette décision ce mardi à ses joueurs. Pour lui succéder, c'est la légende du club Jean-Pierre Papin qui devrait être désignée à titre provisoire. Marcelino n'aura donc pas résisté à la première tempête qui a secoué le club cette saison. Sous le feu des critiques, en raison d'un jeu minimaliste, il a fait le choix de rendre son tablier. La source ne dit pas s'il y a un lien avec la réunion ou le mousse qui a eu lieu lundi et a impliqué des groupes de supporters et Pablo Longoria. Après cinq journées de championnat, Marseille est troisième au classement de la Ligue 1, sans revers concédé. Mais ce bilan arithmétique plutôt positif est un trompe-l'œil. L'équipe FOSCN a été très décevante depuis la reprise. Tratant notamment la qualification pour la phase de poule de la Ligue des champions. L'ancien coach de Bilbao est arrivé sur les bords de la cannebière en voulant tout révolutionner. Sa tactique et sa philosophie tranchaient totalement avec celle de son prédécesseur Igor Tudor. Le système de jeu était aussi différent de celui qu'avait l'équipe durant la campagne écoulée. Des préceptes qu'il a cependant eu du mal à appliquer. Il y a encore quelques jours, il avait demandé du temps pour pouvoir faire évoluer sa formation comme il l'espérait, mais le nul concédé contre Toulouse à domicile 0 à 0. Au terme d'une prestation indigeste, l'aurait convaincu d'abandonner.